C'est le projet d'éducation rurale qui a permis à 31 localités de notre pays de bénéficier du courant électrique de bonne qualité. Et donc au nom de son excellence, monsieur le professeur Alfa Koundé, au nom du gouvernement, je remercie encore la PATH parce que le financement là rentre, n'est-ce pas, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de société qui est là pour la Guinée. Donc ici, j'ai reçu cette mission de la faire part, n'est-ce pas, de la joie que les populations de Pita entières, n'est-ce pas, ont ressenti d'avoir ce courant. Et notamment comme Sintali qui n'a jamais eu le courant depuis le 36, malgré qu'ils habitent le barrage de Kinkong, des localités comme Bomboli, comme Bomboli, comme Groua, comme Bomblo, qui n'ont jamais eu le courant depuis l'indépendance, qui compilent d'ailleurs Timbitouni et Bancouré, tout ça. Donc grâce, n'est-ce pas, à cette collaboration, n'est-ce pas, avec le gouvernement et la PATH, aujourd'hui nous avons pu, n'est-ce pas, résoudre tous ces problèmes. Alors je souhaite que c'est une occasion pour encore demander à la PATH de faire encore beaucoup plus. Je sais que la Banque Afrique du Développement, n'est-ce pas, doit financer pour tous les pays d'Afrique, d'abord, mais c'est encore, n'est-ce pas, pour toute la Guinée, pas seulement Pita, mais je souhaite qu'en cas de possibilité, n'est-ce pas, que d'autres localités de Pita en bénéficient encore davantage. Je vous remercie. Merci.